Retour de notre ami Dimitri Kavanenko, un énorme public pour lui. Allez là c'est fan. A la barre fixe, Dimitri c'est peut-être pas son meilleur mouvement mais il peut nous étonner encore. Pas son meilleur mouvement je suis pas tellement d'accord, il fait un enchaînement, non mais c'est un nouveau, il fait un enchaînement très 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 compliqué. Allez-y. Donc on commence par les Kovacs comme tout à l'heure et c'est à partir de maintenant où il va enchaîner toute une série de retours à la barre avec un lâcher de barre à la fin qui est assez difficile à faire. Malheureusement voilà. Il a manqué, il était désaxé. Je pense que ce sera au point pour les futures compétitions et surtout pour les cheveux à Dumont. Vous pensez qu'il va garder son mouvement là ? Oui, oui, oui. C'est avec un mouvement. Un triple toujours en sortie pour Karvalenko, le formidable acrobate, j'allais dire de Moscou. Mais c'est vrai que désormais il est à Antibia à Nice et qu'il aura remporté au cours de ce championnat de France qu'une seule médaille, c'est au sol. Et il s'apprêtait peut-être à inquiéter les meilleurs à la barre fixe mais voyez-vous, comme Eric Poujade vous l'a souligné, il y a au moment des croisements un petit fléchissement. Un petit fléchissement, il était un peu devant sur la barre. Il n'a pas pu appuyer assez fort pour enchaîner après son lâcher de barre. Là on voit qu'il revient contre la barre. Normalement il doit faire un autre lâcher de barre.